Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils ? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez cinq minutes pour réussir. Allez, de nouveau, et encore ce soir. Est-ce que vous pensez que votre fils est encore vivant ? C'est le tueur aux origamis ? C'est une possibilité. Ce vendredi 13. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. Je m'appelle Madison Page, je suis journaliste. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Tentons de résoudre ensemble. Dites-moi ce que vous savez. Dan Marr souffre d'un problème psychologique depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Je crois qu'on tient le tueur aux origamis. L'enquête. Je veux que je récupère tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Marr. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors, ça consage. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan ? Le tueur se promène en liberté en ce moment. Sur le tueur aux origamis. Ethan Marr, c'est innocent. J'en ai la preuve. Ce soir, en live. Et bonsoir YouTube ! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons très rapidement nous remettre sur le chat. Ça serait beaucoup mieux. Voilà, nous voici donc sur la page du jeu. Donc bonsoir le live. Bonsoir YouTube. Bonsoir à vous, cher viewer. Merci de me faire l'amitié de votre présence. C'est super gentil. Donc nous avons démarré la rediffusion pour la première rediffusion de notre let's play. Notre nouveau live sur Heavy Rain. Encore un détective, mais on va t'appeler Inspector Johan. Et oui, mais oui. Alors là, la petite particularité, c'est qu'on va incarner, comme dans finalement Until Dawn. On se demande où il allait chercher ça, Until Dawn d'ailleurs. Plusieurs personnages du jeu, à savoir 4 principaux. Et ces 4 personnages sont et peuvent potentiellement tous mourir en cours de partie. Et là, c'est pareil, c'est inévitable. Donc l'enquête va se faire avec ces 4 personnages. Si jamais un personnage du jeu meurt, l'enquête continue sur les 3 autres, etc. Et il se pourrait aussi, il se peut. Maintenant, je connais assez bien le jeu, heureusement pour nous, que l'enquête ne se termine pas. Et que finalement, ce tueur aux origamis que vous voyez, d'ailleurs, ici présent dans l'écran. D'ailleurs, je peux vous montrer quelque chose. Dans la version boîte du jeu, c'est sorti en 2010 Heavy Rain en exclusivité sur PS3. Et donc, comme je le disais plus tôt précédemment, nous allons le faire sur deux supports. On va démarrer sur console PS3, sur la PlayStation 3. Car pour le moment, en tout cas, je ne sais pas sur PC, puisque le jeu est sorti récemment également sur PC, sur Epic Games, je crois, de tête. Moi, ça fait depuis 2010 que je l'ai. J'étais vraiment hypé par sa sortie, puisque j'adore les jeux de Takabi, de ce style. Les jeux narratifs. On va démarrer donc une extension, le DLC unique du Taxidermiste sur PS3. Et on continuera, et on fera en même temps, le début du jeu. Mais ça sera complètement, là, pour le coup, le début sur PlayStation 4. Donc une petite pause entre deux lives. Le live restera. Et donc, la particularité de cette PS3, de ce jeu, sur PS3, c'est que, durant l'installation, il nous demandait de fabriquer quelque chose. Et en l'occurrence, cet origami, qui était à l'origine dans la boîte. Donc, à la base, c'est un papier qui nous demande de monter. Et donc, c'était plutôt cool. J'ai trouvé l'idée assez bonne. Car c'est l'origami du jeu. C'est exactement le même. Avec des petites choses. Voilà, donc c'est... Et maintenant, Posca fait déjà, Kratos ! Donc, j'avais trouvé ça plutôt cool. Alors, ça n'est plus du tout disponible sur PlayStation 4. Ou je ne le crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, donc, pour ce qui est des infos. Donc, pour les petites infos sur le jeu, c'est sorti en 2010. Ça a déjà 9 ans. C'est énorme. Et en même temps, ça a un petit peu vieilli au niveau de la maniabilité. Et un peu moins au niveau du graphisme. Parce que c'était des graphismes un peu avant-gardistes. Bonjour, Jérôme, Jérôme. Je n'ai pas vu Jérôme, Jérôme, dans le chat. Mais ma foi, s'il est présent. Il est présent, Jérôme, Jérôme ? Non. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, nous sommes de plus en plus... Oui, donc je disais, le gameplay a un petit peu vieilli. Parce que le gameplay se joue notamment pour marcher. Avec les fameuses touches de derrière. R2 et L2, je crois, de tête. Mais les actions restent globalement les mêmes. Alors, c'est la suite de Fahrenheit. Et ça a un petit quelque chose sur la chaîne. Quelque chose d'assez important, je trouve. On fait Heavy Rain. Développé par les studios Quantic Dream au mois de septembre. Et j'ai commencé la chaîne au mois de septembre. Et j'ai d'ailleurs commencé la chaîne au mois de septembre avec Fahrenheit. Donc, le précédent jeu de Quantic Dream. Il y avait Fahrenheit qui est aujourd'hui, j'imagine, inregardable. À mon avis, et c'est même pas la peine d'essayer de l'écouter. Puisque ça ne doit pas être évident non plus. Mais rien que d'aller voir, ça permettrait de savoir les changements qui se sont opérés sur la chaîne depuis tout ce temps. En tout cas, c'est un petit côté nostalgique pour moi. Puisque j'avais commencé au mois de septembre. Je ne sais plus quand la date d'anniversaire de la chaîne a démarré. Mais c'était peut-être aux alentours de fin septembre. Peut-être le 25. Je ne sais plus exactement. Quoi qu'il en soit, on retourne des années plus tard sur le jeu de Quantic Dream. Donc, Heavy Rain qui a bousculé un petit peu le genre narratif. Et si l'évolution aujourd'hui est moindre dans Heavy Rain, il y avait quand même un gap entre Fahrenheit et Heavy Rain. Il y en a encore un entre Heavy Rain et D3 Become Human. Donc, le dernier jeu des studios Quantic. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, c'est développé par les studios Quantic Dream. C'est édité par Sony. Et aujourd'hui, c'est disponible sur PS3, sur PS4. Et également sur PC. Donc, dont l'Epic Game, il me semble. Bonjour Dark. Bonjour Dark. Et oui, un bonsoir, un bonjour à ceux qui ne sont pas présents ce soir. On leur fait une petite bise. Donc, Dark Ramic. Je pense également à Avatar 050 de Bon Game. Je pense également à Jérôme Jérôme. Je pense également à tous les copains qui sont là de temps en temps sur les lives et qui font plaisir à voir. Donc, je vous propose tout simplement de démarrer avec le contenu additionnel. Ça ne va pas aller si j'allume la PS4 puisque je vous rappelle qu'on est sur PS3. Allez, on va démarrer donc sur le contenu additionnel du jeu et on démarre comme ça. Je préfère d'ailleurs démarrer dans ce sens-là. Contenu téléchargé. On est parti sur les chroniques numéro 1 de Heavy Rain Taxidermist. Et bonjour Paquet, effectivement. Il y a Paquet. Mais tu te rappelles de tout le monde, c'est absolument incroyable. Rabi Jacob. Je ne le connais pas, celui-ci, sauf à la télévision, bien évidemment. Mais ça me ferait plaisir qu'un jour, un Rabi Jacob arrive ici. Donc, pour la petite info, pour la petite histoire, nous sommes donc à la recherche du tueur aux origami. Alors, pas de tutoriel dans ce DLC. On va attaquer le vif du sujet très très rapidement. Le tutoriel arrivera un petit peu plus tard dans le début, le vrai début de Heavy Rain. Pour la petite histoire, nous sommes donc à la recherche du tueur aux origami. Nous pensons l'avoir trouvé. Nous pensons avoir des informations. Et donc, nous allons jouer. Nous allons incarner Madison Page, qui va sur les lieux du crime et qui, je crois, de mémoire, est reporter. Allez, je vous propose de démarrer. On va se mettre, bien évidemment, en plein pot. Allez, c'est parti, bienvenue dans notre live sur Heavy Rain. Madison Page. Madison, c'est Sam. J'ai les infos que tu m'as demandé. Le type s'appelle Leland White. Il possède comme taxidermiste. 40 ans, célibataire. Apparemment au chômage depuis deux ans. Mode quasi-judiciaire ni d'antécédent psychiatrique. Un taxidermiste ? C'est pas bon. T'as son adresse, j'aimerais lui poser quelques questions. Sa dernière adresse connue est au 411 Arbor Street, à Lexington. Tu crois vraiment que ce type pourrait être le tueur aux origamis ? Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller lui demander. Si c'est pas lui, il pourrait toujours m'apprendre à empailler des animaux. Et si c'est bien lui ? Alors on aura le scoop de l'année. Putain, t'es vraiment cinglé. C'est ce qui fait mon chat ? Fais gaffe, Madison. On sait jamais. T'inquiète pas, tout ira bien. Mardi 3 novembre, 16h15. Je suis au domicile du suspect Leland White. Et voilà, donc on est parti cette fois en plein live. Je déconseille bien évidemment ce live aux personnes, aux âmes sensibles et fragiles. Il y a de la nudité dans Heavy Rain et également de la violence. Donc prudence. Faites attention s'il vous plaît. Ne regardez pas ce qui ne vous est pas destiné. Voilà, donc on se dirige. On dirige à présent Madison Page. Nous sommes le 3 novembre de tête. Et voilà, c'est ça qui a un petit peu vieilli et qui fait mal aux yeux. Et qui fait mal à la manette. C'est que pour avancer, il faut appuyer tout simplement sur le bouton de derrière. C'est un petit peu chiant. Heureusement, heureusement, ils vont très vite s'apercevoir que c'est pas forcément et franchement terrible. Et donc on reviendra à une navigation au joystick un petit peu plus tard. Est-ce que le son du coup est tout nickel ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous avez le son du jeu et tout ? Salut Dark Ramix, toc toc. Une chaussure de faim ? Des taches sombres. On dirait du sang. Il ne manquait que toi Dark, ça fait plaisir de te voir. Bien joué Madison. Quelle imagination. Madison Page démasque un serial killer en fouillant dans une poubelle. Alors toc toc, on va te remettre rapidement. Tiens pour qu'on te voit dans la rediff c'est mieux. On va te remettre très rapidement sur le chat. Toc toc, oui, mais qui est là ? Boum ! Bonjour, ici Dark Ramix qui vous parle en compagnie de Youplay pour vous souhaiter une bonne rediff et visionnage en espérant que vous allez bien. Voilà. J'espère que ça va Dark pour toi. Ça fait plaisir de te voir. T'es arrivé pile poil au moment où commençait le jeu. Je vous ai un petit peu attendu. Donc on va se remettre en plein pot sur le live bien évidemment. J'espère que ça va pour toi. J'espère que ça va pour toi Dark. Je sais pas si tu connais Heavy Rain mais nous sommes donc partis pour essayer d'enquêter sur le tueur aux origamis. Alors une boîte aux lettres. C'est joli hein, c'est encore vraiment joli. On est sur PS3 là pour le moment. On basculera sur PS4 tout à l'heure. Ouais ça va bien Dark, ça va super. Alors on pense que ce monsieur White qui est visiblement taxidermiste pourrait être le tueur aux origamis. On va aller taper à la porte. Moi je connais Heavy Metal. Ouais. Alors on va sonner. Bonsoir Dark. Il n'y a personne. On re-sunne. C'est pas très lumineux. Ah le jeu n'est pas très lumineux. Non on est en plein mois de novembre et tu vas voir que chez Quantique dans Heavy Rain on adore la pluie. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. C'est vrai t'as pas eu la notif ? Mince. Il y a quelqu'un ? Monsieur White ? C'est bizarre, des fois YouTube est un petit peu bizarre. Hé ho ! Ah ouais tu m'étonnes. YouTube est un petit peu bizarre parce qu'en plus vous auriez dû avoir deux notifs. Donc une hier soir parce que j'ai balancé la notif qu'on ferait un live ce soir hier soir aux alentours de 21h30 je crois. Et la notif de démarrage du live normalement vous auriez dû également l'avoir. Bon, visiblement il n'y a personne. Donc on a le choix. Soit on repart, soit on essaye de forcer un petit peu et d'essayer d'entrer. Ah ok, donc tu as été quand même prévenu. Alors là il y avait un truc à faire avec la manette. Je vous montre. Non. De toute évidence c'est fermé à clé. Fallait s'y attendre. Ouais t'as eu la première. C'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir la première. Au moins tu savais qui c'était aujourd'hui. Alors il pleut, il pleut, il pleut, il pleut énormément dans ce jeu. Et vous allez voir que la pluie a un vrai impact au niveau de l'histoire. C'est très important. La pluie est très importante ici. Serais-je trois encore derniers survivants ? Tu parles des survivants du jeu peut-être ? Je ne sais pas. En tout cas chacun peut également mourir. Et vous allez voir que dans ce DLC ça peut arriver aussi. Ce qui nuirait à la cohérence bien évidemment de la suite de l'histoire. Alors on va faire le tour. Là il y a une porte. On ne peut pas monter. Je peux peut-être regarder. Vous allez voir que Heavy Rain est également très très porté sur l'ambiance. On est très proche des films de polar de style admettons Seven. Je ne sais pas si vous avez vu Seven. Il est juste énorme. Et il est vrai que les studios quantiques s'en sont fortement inspirés. Ah tu étais le dernier survivant. C'est vrai Kratos. Dans le dernier live ouais. Alors on va essayer visiblement d'entrer par la fenêtre. Donc ce qu'il est important de savoir c'est que dans ce DLC il n'y a pas de tutoriel. Par contre en une demi-heure de ce DLC qui dure environ 30 minutes. Ensuite vous allez avoir globalement toutes les mécaniques qu'on va avoir durant tout le jeu. Donc comme ça vous allez être tout de suite dans le bain. Et c'est pour ça que je voulais démarrer par le taxidermiste. Qu'est-ce que je peux faire du coup avec ça là ? Bizarre. Ah il y a un truc à faire ici. C'est une enquête sur le tueur en origami. C'est à peu près la même chose qu'une type d'aune. Un jeu narratif à choix. A plusieurs choix. Dont l'issue peut être fatale également pour les personnages principaux. Sauf que là on n'est pas sur un jeu d'horreur mais un thriller en gros. Ou un polar comme tu veux mais plus le thriller. Un jeu d'enquête donc. Mais c'est très très proche d'un Utildone. D'ailleurs Utildone vous allez le voir c'est fortement inspiré de Heavy Rain. Tu connais pas Heavy Rain ? Mais écoute ça va être un plaisir de te le faire découvrir. J'espère que tu aimeras l'expérience. Faut que je me réhabitue aux touches. Bien que les touches je les connais par coeur. Ok donc on est rentré. Charmant. Je jette un coup d'œil rapide. Je prends deux trois photos et je file en vitesse. Dans ce qui semble être. La maison. Qu'on suppose être le tueur aux origami. Je vous rappelle que Madison. Notre personnage principal qu'on incarne actuellement. Enquête sur lui. Et donc elle pense l'avoir trouvé ici. Et vous allez voir. Je vous garde un petit peu de suspense. Que tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Ah bah c'est cool alors. Et tu connais Utildone. Bizarre. Enfin non c'est pas bizarre. Je vois que c'est bizarre. Non mais c'est dans la même veine. Des dizaines de colliers et de bracelets en tout genre. C'est bizarre de les ranger ici. Alors on va fermer. Alors vous voyez que les petites flèches elles tremblent et ça signifie tout simplement l'état stressé du personnage qu'on incarne. Alors il est important également de vous dire. J'en profite également pour faire ma promotion sur la chaîne. Que j'ai commencé à tourner le début. D'une saga épique et sensationnelle du jeu vidéo. Une saga qui a démarré également sur la chaîne. Donc j'ai déjà tourné les deux premiers épisodes. Qui devraient peut-être voir le jour dans les semaines qui suivent. Le retour de Utildone probablement également la semaine prochaine. On fera la fin ensemble. Je pense à lundi. Lundi donc probablement la fin de Utildone. On verra si j'arrive à garder tous nos personnages en vie. Et on poursuivra dans la semaine avec la suite donc avec Heavy Rain. Je ne sais pas trop encore quel jour mais vous aurez bien évidemment la notification. Il n'y a rien du tout ici. Et après on restera pendant peut-être une à deux semaines. Avec un live par semaine donc Heavy Rain. C'est ça. Comme si j'allais trouver un scoop dans un frigo. Les rediff. Et bien évidemment la semaine prochaine également viendra la fin de l'épisode 3 de Life is Strange sur la chaîne. Il y a pas mal de choses en ce moment. J'ai bombardé de ouf là. Alors on regarde gentiment. Donc on voit bien que... Qu'il empaille les animaux clairement. Puisque c'est un taxidermiste. C'est bizarre comme métier mais ça existe vraiment. C'est ça qu'il faut... Wopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Comme ambiance Ah ouais c'est carrément glauque Mais le jeu tu vas voir que tout le jeu est dans cette nature Sauf peut-être La première heure Du vrai début du jeu Puisque là on est sur le DLC Les premières minutes sont Véritablement rien à voir Et si vous aimez le soleil Et le côté lumineux Vous aurez Les quelques premières minutes pour Profiter de ce soleil car après On plogera dans cette ambiance Poisseuse, glauque, à souhait Pendant tout le reste du live Oh il y avait un truc là-bas Je suis arrivé Ah ouais Un chien, c'est chaud C'est chiant et c'est chaud On est arrivé quasiment Dans les dernières Il reste en gros Je sais plus trop Il reste uniquement deux chapitres Il reste deux chapitres La fin La fin, la fin, la fin Je sais plus ce qui se passait à la fin Il y avait notamment des révélations Des restes des vêtements brûlés dans la cheminée On dirait Des vêtements de femmes Pas bon Je suis dark J'adore ça Ouais je veux bien le croire Donc Des vêtements brûlés Dans la cheminée Magnifique J'ai envie de revenir là Parce que je sais pas si j'ai ouvert le Si j'ai ouvert le frigo Ah Alors en appuyant Oui c'est bien ce qui me semblait Qu'il y avait un truc Qui manquait En appuyant sur L2 On a donc toutes les pensées du personnage Et on peut choisir à volonté Ce qu'on veut lui faire penser Donc Rester par exemple Il faut que je continue Je crois que je tiens quelque chose Euh Ça empeste Je déteste cet endroit Ça empeste la poussière et la mort Salut Manon Comment tu vas ? Bah écoute moi ça va nickel Merci 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 Je sais pas si on avait vu En tout cas le frigo est pas Jojo Mais comment peut-on vivre au milieu De tous ces animaux morts Des toilettes apparemment Partir peut-être Je ferais mieux de filer d'ici J'ai un mauvais pressentiment Donc c'est un mec qui fait de la muscu apparemment Alors comme ça monsieur White fait de la muscu Un monsieur muscle qui étripe des animaux Il doit vraiment avoir un succès fou Cet endroit me donne des frissons Alors ça met une mousse Mais quel humour Oh là Des taches de sang On dirait en tout cas Des traces de sang sur le sol du garage Elle semble assez récente Donc encore une fois attention Ce contenu Peu heurter la sensibilité Des plus jeunes spectateurs Il était déconseillé au moins de 18 ans à sa sortie Une tronçonneuse Génial Nous voilà Elle a un rangement Un outil Je suis encore bluffé par la réalisation quand même Sur PS3 en 2010 Wow C'est vraiment joli Alors on va essayer de monter Maison Je crains de ne pas partager les goûts de monsieur White En matière de déco intérieure Ouais ouais Y'a un petit air de Resident Evil T'as raison Max Dans notamment Effectivement Les plans de caméra Tant que c'est pas plus Juteux Que Doom Y'a rien à craindre Attention Dark Tu vas être surpris peut-être dans quelques minutes Mais ça m'étonnerait que ça soit plus juteux que Doom quand même Mais Alors on est au premier étage Je tiens peut-être une piste Du coup elle enquête pour son article Je le rappelle encore une fois sur le tueur aux origamis Rien de bien particulier ici Un téléphone Un portrait en noir et blanc Peut-être sa mère J'ai hâte qu'il dit Dark il aime les choses Dark Alors poussière Vu la couche de poussière sur les meubles Ca fait un bail que personne n'a dormi ici Oh y'a le ballon qu'il faudrait peut-être replacer Alors je suis un petit peu embêté mes amis Parce que je tenais vraiment à faire ce live et ce let's play Mais c'est pas grave peut-être qu'on aura d'autres occasions Sous une pluie battante dehors Et c'est pas le cas il fait super chaud aujourd'hui Ils annoncent un super week-end Il va faire super beau Donc c'est dommage C'est dommage Mais le temps qu'on le finisse Peut-être que j'aurais le temps voulu et souhaité Que le jeu nous propose Parce que ça serait mieux Si on le faisait durant vraiment Une belle et une bonne pluie Je souhaite voir venir la pluie en fait En tout cas voilà C'est vraiment l'ambiance L'ambiance Autonale entre guillemets J'essaye toujours de vous proposer des jeux En rapport avec les saisons Dans la vie réelle Donc effectivement quand on arrive A la période septembre octobre novembre On est plus sur un genre horrifique Décembre et le début d'année On va dire que c'est plutôt du fantastique Sur la chaîne Et c'est vrai que l'été On est plus dans le côté aventure Dont une charted Qui vient de se terminer Alors Pas l'air d'avoir grand chose ici Les pensées de Madison Sont terminées Je pense qu'on a fait le tour Est-ce qu'on est allé là ? Je ne sais pas Reviens 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 On a fait Oui on a fait Ici Tu penses que Borderland 3 Aura une bonne story ? Je ne me suis pas trop renseigné Sur ce jeu Moi non plus à vrai dire Je ne suis pas très Borderland Maintenant apparemment C'est pour les fans En tout cas de Borderland Il paraît qu'il est très très bon Au niveau de l'histoire Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Encore des animaux empaillés Encore et toujours On ne peut pas aller là ? Tu vas où là Pépette ? On ne peut pas aller dans cette pièce là ? Ah si on peut Alors Je ne sais pas si c'est sa chambre Mais ça a l'air Des vêtements de femme Il y a là des dizaines de robes Et de tailleurs Tu ne fais pas si bien dire Sur Five Nights Haute Freddy Puisqu'on a fait Il n'y a pas longtemps Un petit jeu De Maximus 59 Ici présent dans le chat Qui mélangeait Donc du coup Le gameplay De Five Nights Haute Freddy Et Je ne sais plus l'autre C'était Doki Doki Littérature Club Un tout petit jeu Qu'il avait écrit Et on l'avait fait en live Il n'y a pas si longtemps Oui j'ai regardé 28 jours plus tard Kratos Ah j'ai hâte Et donc ça sera bien 28 mois plus tard Ça va être cool ça Parce que Ces deux films Etait vraiment superbe Ouais 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 T'as manqué ça Oh Mais on fera d'autres jeux horrifiques Il y en a d'autres De prévu sur la chaîne Bien évidemment En live également Attention Que se passe-t-il ? Les ennuis démarrent Serait-ce donc Le tueur aux origamis Ça s'annonce bien Partir J'en ai assez vu Il faut que je sorte d'ici Et que j'appelle les flics Est-ce qu'on continue ou pas ? Est-ce qu'on sort ? C'est le drame ouais Est-ce qu'on sort ? Ou est-ce qu'on continue De fouiller la dernière pièce ? Il faut que je m'en aille Avant que ce psychopathe ne revienne Je peux pas partir Il y a peut-être Quelque chose d'autre Bah là il y a déjà C'est déjà énorme Allez on va fouiller la dernière pièce Il s'en aille Il s'en aille Ah non c'est bien la chambre là Alors tu parles à qui Kratos ? A Dark ? Peut-être Donc là en l'occurrence Il a pris des vraies femmes Mais cette fois pour les empailler Je le tiens mon scoop Merde Bon Bah on a fait le tour Ce que je propose C'est de gentiment mais sûrement Sortir de cette maison Et de nous en aller Bien comme il faut J'aime trop le mannequin Salut Mathéo Salut à toi Bonsoir Nous sommes donc sur les traces Du tueur aux origamis Nous venons de voir des choses Pas très très jolies Chez le taxidermiste Dans Heavy Rain Téléphone Alors là il faut vraiment marcher doucement Bon je vais essayer de doucement d'appuyer sur la gâchette Et on va tenter Ah On va tenter Alors que le tueur Est présent Allez D'appeler la police Puisqu'on a vu le téléphone un petit peu plus tôt Bon Alors en attendant la police Il va bien évidemment falloir se sortir d'ici Ça va être chaud Est-ce que je tente de descendre Est-ce que je tente de me cacher Et donc l'écran scindé Qui est vraiment sympa Qui permet de voir plusieurs situations en même temps Allez Bouge Madison Non je veux pas aller là Donc c'est Franchement c'est Par contre c'est Voilà c'est vraiment Ça le plus gros défaut du jeu C'est son gameplay Qui n'est pas évident Au niveau de la prise en main Alors il va aux chiottes le bourre Peut-être le moment de partir Qu'est-ce que je fais J'en sais rien Ah mais ça va pas durer longtemps Le temps qu'on descende Au rythme où on va On dirait punch out sur la télé Ouais ouais ils sont inspirés De pas mal de trucs Je sais pas quoi faire là Qu'est-ce qu'on fait les amis Tiens je vous laisse la possibilité Est-ce qu'on descend Est-ce qu'on se cache Est-ce qu'on reste en haut Voilà Voilà il va où Oh putain merde Oh putain merde Il monte Le bougre Oh merde La porte La porte On se cache Oh il vient là en plus Non Si Merde Il va se coucher C'est peut-être l'occasion De partir tranquille Est-ce que j'attends Qu'il s'endorme Ouais c'est stressant Il est cool ce jeu Il est vraiment dans cette ambiance là Dans cette veine là C'est vraiment bien J'attends encore un peu Putain Ok je tente Oh merde 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 Faut partir Une petite fouine Est venue fourrer son nez Dans mes petits secrets Euh Euh Merde pourquoi j'ai l'âme Bon il me cherche J'ai peut-être l'occasion De sortir Elle est où la porte La porte Elle est Elle est où la porte Ah elle est là La porte ça marche pas Les clés Alors juste le côté dommage C'est que je vous aurais pas montré Le côté action Du coup parce que là Ça va se terminer bien évidemment Et c'est très rondement Mené Alors vous allez le voir Donc là on termine le DLC Sur le taxidermiste Mais vous allez voir que Plusieurs fins étaient disponibles Au coeur de l'horreur Notre reporter Madison Page A réussi à s'infiltrer Dans la maison D'un tueur en série Qui empalait ses victimes L'homme a été arrêté ce matin A son domicile Sans opposer de résistance Vous avez vu un des scénarios Possibles de cette scène Mais elle aurait pu se dérouler De bien d'autres manières Donc là on a utilisé Donc au coeur de l'horreur On a réussi donc A s'infiltrer Et à partir Sans Sans l'avoir trop averti Par contre Il aurait été possible De tuer Madison Dans cette partie du scénario Sacrifié pour la vérité Bien évidemment La fin de l'angoisse Où là Il s'attaquait les deux Où elle essayait De l'esquiver Etc Où il allait jusqu'à prendre Même la tronçonneuse La fin du cauchemar Et où est Madison Page Alors là il est possible Qu'elle disparaisse également Voilà pour ce qui est Donc du DLC Sur le taxidermiste J'avais vraiment envie De vous le montrer Alors j'aurais préféré Vraiment faire durer Un petit peu le suspense C'est vrai que j'ai décidé Très rapidement De redescendre Et c'est ce qui m'a mis dedans Puisqu'on aurait pu aller Sur le côté etc J'aurais pu peut-être Également me cacher ailleurs Et là Ça aurait Ça aurait Ça aurait affecté Peut-être on aurait eu Une scène d'action Quoi qu'il en soit Mes petits amis On va On va très rapidement Retrouver le coeur du jeu Avec le vrai commencement Et le début de Heavy Rain Dans quelques minutes Pour la rediff On va s'arrêter là Pour le DLC Donc sur le taxidermiste Il y a plein Vraiment plein d'autres Plein d'autres possibilités Peut-être qu'on en fera d'autres Je sais pas si vous êtes chauds Bon bah moi J'y vais Salut Et bah salut Mathéo Merci d'être passé à toi Donc c'était juste le DLC Sur le taxidermiste Et là on démarre le jeu Réellement A bientôt Mathéo Et merci de ton passage Merci à toi A plus Salut Mathéo Voilà pour ce qui est donc De ce DLC Peut-être si vous êtes chauds A la fin du jeu Pourquoi pas revenir sur ce DLC Et essayer d'autres fins Essayer de le combattre Je ne sais pas En tout cas on verra D'ici là Plein de choses se seront passées Pour la rediffusion On va s'arrêter là En live on reste ensemble Bien évidemment N'hésitez pas avec le petit pouce bleu Qui me permet de voir Comme vous aimez le contenu Que je vous partage Et qui soutient réellement la chaîne N'hésitez pas à revenir Sur l'aventure dans les commentaires Si vous y aviez joué Vous Qu'avez-vous eu comme fin Donc je serais ravi Bien évidemment De pouvoir vous répondre Abonnez-vous si ce n'est pas Déjà fait Si la chaîne vous plaît Et surtout si vous voulez voir La suite de l'histoire Sur ce tueur aux origami Car là Ce n'était apparemment pas lui Et on se retrouve donc Très vite pour de nouvelles vidéos Et la suite de l'histoire D'ici là Prenez soin de vous Portez-vous bien Et jouez avec le cœur Allez salut bye